Dans cette vidéo, j'aimerais revenir avec vous à nouveau sur les questions de budgétisation et débridation avec une focale sur l'utilisation de ressources externes, c'est-à-dire de ressources pédagogiques que vous n'avez pas à créer vous-même pour faire effectuer la transformation digitale d'un cursus. Je vais revenir sur un cas d'étude qui est le Bachelor Data Science, qui est un bachelor en français, une licence en anglais, lancé par CYSRJ Paris Université, donc l'institution dans laquelle je travaillais, et je me suis reposé sur DataCamp, qui est une plateforme de Data Science pour se former en ligne. Il s'avère que quand on est enseignant dans le supérieur, c'est 100% gratuit, comme c'est écrit ici, c'est-à-dire que tous les six mois, on renouvelle notre abonnement et on n'a pas à débourser un euro pour aller envoyer nos étudiants suivre différents cours s'ils le souhaitent. Ça permet, en fin de compte, de passer moins de temps à concevoir des cours magistraux et plus de temps à encadrer les étudiants et à faire des activités pédagogiquement intéressantes, comme, en ce qui me concerne, beaucoup plus de projets et beaucoup plus d'itérations. Je refusais en général la plupart des rapports qu'on me rendait. Je ne notais que les V2, puisque je pouvais passer du temps à corriger, faire des feedbacks, enfin des retours sur leur travail, leur demander des nouvelles versions. Ça, c'est pour la petite histoire. Je referme la parenthèse. Donc, ce n'est pas que pour des raisons budgétaires, c'est aussi pour pouvoir mieux allouer nos ressources et notre temps en tant qu'enseignant. Donc, le but n'est pas, évidemment, de diminuer le nombre d'heures réalisées face aux étudiants pour les cours magistraux, mais ce n'est pas pour mettre au chômage des enseignants, même si, évidemment, ça va nous permettre d'éviter certains recrutements que, de toute façon, nous avions bien du mal à faire. Et c'est également pour gagner sur le plan pédagogique. Mais, finalement, plus on diminue le nombre d'heures passées face aux étudiants pour une UE donnée, plus, en tant qu'enseignant, on peut couvrir des unités d'enseignement nombreuses. Donc, c'est un petit peu ça la logique de gain de productivité qu'on avait derrière cette transformation digitale. Je vous donne un budget réel qui était ce qu'on avait calculé à partir des coûts en fait de la formation. C'est un bachelor en 4 ans. Là, en l'occurrence, je vous présente ce que les 3 premières années. PIB 1, 2, 3, ça correspond à 1, 2, 3, ça correspond à 1ère année, 2ème année, 3ème année de licence. On voit le nombre d'heures étudiées par les apprenants qui diminue simplement parce que le nombre de mois passés en stage augmente. Donc, mécaniquement, le nombre d'heures passées en cours diminue. Donc, c'est un petit peu l'esprit. Et en fait, les heures facturées, par facturées, j'entends facturées par les enseignants. Donc, par exemple, en bleu, vu que c'est à l'époque, moi qui assurais l'essentiel des heures de cette année facturées par mois sur mon service d'enseignement. Finalement, il y a un décrochage. C'est-à-dire qu'avec une stratégie de digitalisation, on pouvait avoir beaucoup moins d'heures facturées que d'heures où les apprenants passaient à étudier. Pourquoi ? Parce que simplement, toutes les heures qui passent chez eux, sur leur plateforme DataCamp, à regarder des vidéos, je ne vais pas les facturer en temps d'enseignant. Je ne vais pas être payé à ce que des apprenants apprennent chez eux sur DataCamp. On peut faire un petit ratio entre heures facturées et heures enseignées. Sans digitalisation, donc les premières années, on est à peu près sur un ratio de 1. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enseignant est face à un étudiant, toute heure passée face à l'étudiant est facturée à peu près en temps réel. On ne peut pas aller dans ces logiques, dans une logique d'hybridation. On ne va pas, comme je vous le disais, facturer des heures que les étudiants passent à apprendre chez eux. Donc, en fin de compte, ce ratio chute. Les apprenants, les étudiants continuent à apprendre, mais on ne va pas les facturer. Du coup, ce ratio est 0,72 à l'époque, dans les calculs, la comptabilité savante qu'on avait fait à l'époque. Simplement parce que moi, en tant qu'enseignant, je ne l'avais pas, vu que c'est moi qui couvrais l'essentiel à l'époque de cette année, je n'avais pas imposé ce modèle aux collègues. J'avais décidé de diviser par deux le nombre d'heures facturées. C'est-à-dire que pour une e de 30 heures, je déclarais simplement une quinzaine d'heures. Donc, c'était un petit peu la logique qui était dans ce mode de fonctionnement. Ça a une conséquence en termes de nombre d'enseignants impliqués de couverture des enseignements. Donc, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est très dur finalement d'avoir recruté des gens spécialistes d'un sujet donné, surtout en data science où finalement les spécialistes du domaine vont souvent soit faire du consulting, soit dans l'industrie. Donc, on a une forte tension sur les ressources humaines. Et finalement, pourquoi ? Ce qui est intéressant derrière, avec ces plateformes, c'est que finalement, en tant qu'enseignant, on peut se permettre de prendre le risque d'aller courir des sujets sur lesquels on a assez peu d'expérience. Je vais vous montrer en fait ce que ça peut donner. En l'occurrence, là aussi, c'est un budget réel. C'était ce qui s'était passé il y a une année sur lequel un enseignant avait couvert l'essentiel des heures étudiées, c'est-à-dire des heures que l'étudiant était censé passer à apprendre. Donc, en l'occurrence, la grosse proportion bleue, c'était moi et j'avais quelques collègues qui prenaient des UE autour de projets avec les étudiants. Mais grâce à… en se basant sur une plateforme, j'avais réussi à dédoubler quelque part le nombre d'unités d'enseignement que je pouvais prendre et ainsi aller sur, pour parler en termes capitalistiques, sur un rendement bien supérieur. Donc, l'idée n'était à nouveau pas de faire des économies ou de l'argent sur le dos des étudiants, c'était, avec une équipe réduite, de couvrir le cursus le plus riche possible. Je trouve que finalement, en se basant sur des ressources éducatives externes, sur des plateformes, on a beaucoup plus de flexibilité à l'embauche des étudiants, on est moins indépendants, de profils rares, d'avoir une sorte de mouton en sac-pâte capable d'enseigner à la fois tel domaine de l'IA, tel domaine de l'analyse des réseaux sociaux et en plus de deep learning, etc. Et en plus, il y a des effets dominos, moins d'enseignants, c'est moins de personnels administratifs à recruter pour pouvoir encadrer finalement cette hausse de la masse salariale. Je ne vais pas, j'enfonce une porte ouverte, mais en fin de compte, c'est des économies en cascade finalement quand on allait dans cette logique de transformation digitale. Alors, si vous voulez un petit peu la philosophie qui est derrière celle-là, c'est celle du maître ignorant, Jacques Rancière. Si vous ne connaissez pas, allez regarder un petit peu en ligne ce qu'il en est. L'idée de Rancière, c'était, il décrit en fait des choses qui se sont passées au XIXe siècle, l'école paniquastique. Donc l'idée était de réussir à enseigner des sujets que l'on ne maîtrisait pas bien. Et donc, ça va complètement à contre-courant de la philosophie parfois dans l'enseignement supérieur qui est de, on est absolument expert de la discipline qu'on enseigne. Mais en fin de compte, on peut également faire le choix de se positionner en disant sur certains sujets où ce n'est pas très grave de ne pas être expert, on va se former. De toute façon, c'est comme ça la plupart du temps qu'on prend des yeux dans un système universitaire. On va aller se former au sujet qu'on va enseigner. On va aller se former sur le tas parce qu'on ne peut pas avoir, quand on doit maîtriser une couverture de cours très large, on ne peut pas avoir fait de la recherche sur 10 ou 12 sujets différents ou avoir mobilisé 10 ou 12 techniques différentes, dans mon cas. Donc, l'idée en fait, c'est que si je devais faire au doigt levé une proportion en fait des différents cours que j'ai suivis, sur la moitié, grâce à cette logique de transformation digitale fondée sur DataCamp, sur la moitié des yeux, j'avais une maîtrise très bonne des techniques. Je l'ai pratiqué au quotidien dans mes recherches ou dans les recherches passées pendant ma thèse. sur un quart des cours que j'avais pris, j'avais rapidement eu en fait quelques cours pendant mon cursus universitaire. exemple, l'analyse des séries temporelles, j'avais complètement oublié, c'était il y a plus de 10, 15 ans. Et sur un autre quart, j'avais simplement un vernis. Donc, j'avais entendu parler des principaux concepts. J'ai quand même pris le risque de prendre ce cours puisque de toute façon, il y avait tension sur les recrutements d'enseignants. Donc, à un moment, on n'a pas le choix, on se jette à l'eau. Et ça, en fin de compte, jamais je ne l'aurais fait si je n'avais pas eu ces plateformes d'enseignement comme DataCamp pour soutenir cette démarche. Simplement parce que non seulement je ne me serais pas senti à l'aise de développer des cours magistraux sur des sujets que je ne maîtrise pas du tout. Et en plus, le temps que je serais demandé aurait été absolument gigantesque. Lancer de but en blanc une dizaine d'unités d'enseignement sur des sujets qu'on maîtrise mal, c'est extrêmement chronophage. En me reposant sur une plateforme comme DataCamp, finalement, j'ai pu m'économiser tout le temps de création des PowerPoint, des contenus, et simplement avoir à penser à quel type d'activité pourrait être intéressante pédagogiquement pour que les apprenants et les étudiants, en l'occurrence, aient les connaissances, les compétences recherchées à la fin de la formation. Donc ça, c'est finalement une prise de risque qui nécessite quand même un petit peu un changement de perspective par rapport au fonctionnement habituel. de ce qu'on peut apprendre, enfin attendre d'un enseignant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le plan personnel, ce n'est pas qu'une question de rendement, etc. C'est extrêmement intéressant de pouvoir se permettre de prendre le risque de s'atteler à des sujets qu'on connaît mal, puisque finalement, en tant qu'enseignant-chercheur, on est aussi d'éternels apprenants. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant en termes de curiosité de pouvoir aller dans cette direction. Alors, pour revenir à des tableaux, imaginons, modélisons un petit peu ce que pourrait être un coût de digitalisation. En tout cas, c'est dans cette direction qu'il faudrait aller. On a un coût par apprenant. L'idée, c'est qu'on investit dans la digitalisation. Plus c'est jaune-là, plus il y a une digitalisation élevée du cursus. Et on voit qu'au fil des années, après des efforts à importante digitalisation, les coûts par apprenant chutent pour être finalement quasiment deux à trois fois moins élevés au bout de quelques années. Donc ça, ce n'est pas des chiffres réels pour le coup. C'est un peu le rêve de ce qu'on aimerait avoir. Donc, une autre vision des choses, c'est qu'on voit au fil du temps, alors qu'on investit dans l'investissement cumulatif dans la digitalisation, qui va stagner au bout d'un moment qu'on a assez digitalisé, et on aurait le coût par apprenant qui diminue. Alors, j'ai écrit exemple de modèle défaillant. C'est un modèle assez défaillant parce qu'en fait, compte de ce que j'ai pu voir dans les projets de digitalisation, ça ne marche quasiment jamais. Ça, c'est un rêve en fait. Si vous voulez vraiment avoir des chutes de coût, en fait, moins vous investissez, plus vous vous fondez sur des ressources externes peu coûteuses, plus vous allez avoir des chutes du coup par apprenant de la formation. Donc, en fait, cette courbe verte de l'investissement, c'est plus de la réflexion et une bonne réflexion sur quelles ressources intégrer que concevoir vous-même vos vidéos qui vous permettront d'aller dans cette direction. Mais ça, évidemment, toutes les disciplines ne sont pas logées à la même enseigne puisqu'il n'y a pas des ressources pédagogiques en qualité ou en quantité équivalente d'une discipline à l'autre. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, en termes de conclusion, j'aimerais revenir sur les mythes, les économies d'échelle permises par le numérique. Ça ne marche que si vous avez beaucoup d'étudiants, si vous répétez longtemps en cours. Donc, si vous pensez que concevoir des nouveaux cours avec le digital est une bonne idée, faites vraiment vos calculs en amont puisque la plupart du temps, ça ne marche pas très bien. C'est un peu différent dans l'enseignement supérieur et la formation d'adulte. Quand vous êtes dans la formation d'adulte, le retour sur investissement est plus rapide. Vous pouvez trouver des manières aussi d'utiliser le numérique pour attirer un public d'adulte et faire de la formation d'adulte. Donc, ça, c'est une forme de compassion. Mais en général, seuls quelques élus arrivent à faire ce genre de choses correctement dans l'enseignement supérieur. Donc, j'aimerais mettre un terme à ce mythe du fait que le numérique permet, avec des investissements suffisants, de faire chuter les coûts et d'améliorer la qualité de la formation. Ça dépend vraiment de comment vous y prenez. Et je vous conseille, si vous voulez aller dans cette direction de rationalisation économique, de vous reposer sur des ressources externes.